Les États-Unis d'Amérique, la reconnaissance du gouvernement espagnol, de la souveraineté marocaine sur son Sahara et l'ouverture de plusieurs conciliats ici qui sont présents avec nous dans cet événement. Et la dynamique économique est claire. Vous savez, le Maroc a déployé beaucoup d'efforts pour donner une importance économique importante en matière d'infrastructures à ces régions, aux régions du Sud et particulièrement à la région de Dakhlaoua-de-Dame. Le nouveau modèle de développement des régions du Sud qui a été lancé par Sa Majesté. La vision de Sa Majesté de faire de ces régions des régions, des pôles économiques émergents et créateurs de richesses, créateurs d'emplois est claire. Aujourd'hui, la présence de plus de 200 entreprises espagnoles atteste de l'importance de l'investissement dans ces régions et l'importance des opportunités d'investissement qu'offrent ces régions. Vous savez, les infrastructures, la route nationale de Tiznit à Dakhla, le port atlantique, le branchement au réseau national électrique de Dakhla. Dakhla, aujourd'hui, est branché au réseau national, ce qui va permettre, qui va donner l'opportunité de plusieurs investissements en matière d'énergie renouvelable. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes en train de cueillir ce qu'on a, comme a dit Sa Majesté. Et aujourd'hui, Alhamdoulilah, voilà, toute cette présence, toute cette dynamique, c'est le fruit d'une vision claire de Sa Majesté de faire de ces régions des pôles économiques créateurs, comme j'ai dit, de richesses et d'emplois. Exactement, c'est bien clair. Les relations entre l'Espagne et le Maroc sont claires aujourd'hui. Comme vous avez vu, l'Espagne et le Maroc sont des partenaires stratégiques. L'Espagne est présente aujourd'hui à travers 200 entreprises ici à Dakhla. Cela reflète une importance politique importante. D'abord, une prise de conscience de ces entreprises, que la coopération économique, l'effort pour le développement est inévitable pour la stabilité dans la région, pour créer des synergies, renforcer les synergies de coopération et pour bien sûr créer, tisser encore davantage et renforcer davantage les relations entre l'Espagne et le Maroc, qui sont basées sur les intérêts communs. Et le Maroc est ouvert d'Akhla aujourd'hui, offre des opportunités d'investissement très importantes, très importantes pour les entreprises espagnoles. Et voilà, nous sommes aujourd'hui, cet événement, il atteste réellement de l'état des relations entre l'Espagne et le Maroc. Et encore plus, de la prise de conscience de l'intérêt commun entre ces deux pays amis et ces deux pays qui sont riverains et ensemble, qui peuvent aller ensemble pour faire beaucoup de choses, pour bien sûr jouer un rôle important dans le développement non seulement de la région, mais aussi le développement vers l'Afrique subsaharienne.